... Invité sur le plateau de Touche pas à mon poste ce jeudi 26 janvier, Souk Davon et Olivier Gaïa, révélés par l'émission Familles Nombreuses, La Vie en XXL, ont donné leur avis sur la reconversion dans le X d'Amandine Pellissard. Le moins que l'on puisse dire, si est-il qu'ils n'ont pas mâché leurs mots. Ce n'est désormais plus un secret, Amandine Pellissard, ancienne vedette de l'émission Familles Nombreuses, La Vie en XXL, s'est lancée dans le business de l'érotisme. Depuis qu'elle a quitté le programme, elle a même porté plainte contre la production, la maman de 8 enfants s'estrabattue sur les réseaux sociaux et a ouvert un compte MIME, une plateforme qui permet de partager des images et vidéos exclusives. Avec l'aide de son mari Alexandre, elle s'y dévoile en tenue très légère et parfois même en plein acte avec son époux. Une reconversion qui a évidemment beaucoup fait réagir, certains lui reprochant d'avoir exposé ses enfants avant de se lancer dans un tel business. Constamment pointés du doigt, Amandine et Alexandre se sont donc rendus sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste le 19 janvier dernier pour s'expliquer sur leurs décisions insolites. C'est le principe de l'offre et de la demande. Il y a une demande au départ. On recevait énormément de demandes sur Instagram, depuis un moment, a indiqué dans un premier temps la mère de famille, avant d'ajouter, on en a parlé tous les deux. C'est moi qui y ai pensé en premier et, au départ, Alex était plutôt mitigé. Sous que Davon Gaïa catégorique au sujet d'Amandine Pellissard Amandine et Alexandre Pellissard ont beau assumer pleinement leur nouvelle activité, qui selon eux ne dérangerait pas leurs enfants, certains continuent de se montrer très critiques à leur égard. Si est-il le cas des Gaïa, une autre famille révélée par l'émission de TF1, qui jusqu'ici n'avait pas donné son opinion. Mais c'était sans compter sur Cyril Hanouna, qui leur a tiré les verres du nez sur son plateau, ce jeudi 26 janvier. Si est-il leur choix mais bon. On ne pourrait pas le faire. Si on était seul, pourquoi pas. Mais non. La famille, le regard des gens. A expliquer Olivier, le père, alors que son épouse Souk d'Avon s'est montré beaucoup plus catégorique, moi, je ne suis pas comme ça. J'ai horreur de ça. Par rapport aux enfants, tout ça, ça reste. Point voilà qui ne devrait pas arranger les relations entre les deux clans, déjà réputés pour ne pas être au beau fixe. Merci. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501